bonjour à tous et à toutes à vous voulez être belle jusqu'au bout des doigts rien que ça et pas dans ce cas là qu'est ce que vous attendiez on y va de suite pour réaliser notre projet avant de commencer on prend une feuille de papier on va faire le gabarit des mitaines on trace à la moitié du petit doigt à la moitié de l'index on écarte légèrement le pouce à la moitié du pouce ça vous donnera ça on va venir joindre cette ligne de ce point à ce point ici pas de couture vous allez venir ajouter la valeur de 1 cm ce qui est en vert c'est la valeur de couture la poignée ici soit sans couture également ce qui est tracé en vert c'est la valeur rajoutée de la couture coupé avec des ciseaux à papier surtout pas avec le ciseau du tissu vous aurez votre gabarit si comme on a dit c'est son couture vous avez bien pris le bon sens le sens élastique le tissu qui comme vous savez et celui là pourquoi parce que votre main quand vous allez bouger c'est là où ça va demander plus d'élasticité donc il est important de bien respecter ce sens avant de couper vous n'aurez plus qu'à venir couper tout 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 de votre gabarit avant de commencer à coudre je tiens juste à à bien vous rappeler un point d'arrêt ici début vous venez piquer planter votre aiguille bien ici niveau du pouce point d'arrêt planter votre aiguille vous orienter votre pièce point d'arrêt pour continuer point d'arrêt de l'autre côté point d'arrêt couture et un point d'arrêt et des impératifs de faire ce point d'arrêt ici et ici vu que à ce niveau là le pouce pas vraiment bouger et c'est ce qui va permettre à la couture ici et ici d'être bien renforcé vous assurez que vous avez bien l'endroit contre l'endroit épinglé et là on va piquer l'engagement donc vous avez remarqué le point d'arrêt ici ici avant de retourner la mitaine vous allez rentrer ici et vous arrêter exactement un millimètre avant la couture pour celles qui n'ont pas l'habitude qui ont peur de dépasser mon astuce à moi ce que je mets l'épingle et vous allez cranter exactement jusqu'à l'épingle voilà votre mitaine est faite on pourrait bien sûr s'arrêter là mais on pourrait aussi aller plus loin et la customiser pour me mitaine ben écoutez je vais continuer la suite pour faire le rappel de mon bon dos le morceau de papier que j'ai introduit dedans c'est l'astuce que j'avais déjà donné auparavant ce qui me permettra de coudre sans avoir le risque de prendre l'autre côté et aujourd'hui vous avez fait vos mitaines la dernière fois vous aviez réalisé votre bandeau la fois d'après votre snoot yeah moi je vous dis bravo en attendant n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous